L'état de nature, c'est l'histoire d'une insurrection. Le problème des insurrections, c'est que c'est toujours la même chose. Au départ, on ne se méfie pas. Tout est calme, tout se passe très bien. Et dans mon histoire, c'est exactement comme ça que ça se passe. On est avec un personnage principal qui s'appelle Claude. C'est un haut fonctionnaire. Il est à Paris, bien au chaud. Et il ne se méfie pas. Il s'apprête à prendre le pouvoir. Mais dans le cadre d'une révolution de palais assez tranquille. Où il pense qu'il va remplacer une présidente vieillissante. Il pense qu'il le mérite, qu'il a les compétences, qu'il a l'expérience. Et puis, au passage, il rencontre quelqu'un qui lui dit « Tu sais, ça serait pas mal que tu me débarrasses de cette petite préfète qui est là dans ce département reculé, qui s'appelle la Douvre Intérieure. Parce que je commence à en avoir un peu assez d'aile. » Et puis, il rend ce service. Mais il n'y voit pas malice. Et en réalité, c'est là que les ennuis vont commencer pour lui. Et que peut-être que le dessin de la France va basculer. Parce que cette préfète, qui s'appelle Barbara, et qui est une jeune femme très charismatique, est devenue très populaire dans ce département. Et l'annonce de son limogéage, de son éviction, va réveiller une colère qui, en fait, était enfouie depuis des décennies et même des siècles. Parce que c'est un département dont on n'avait jamais entendu parler depuis le début du Moyen-Âge. Et là, effectivement, la révolte va commencer. Et au fond, État de nature, c'est l'histoire de cette révolte et c'est l'histoire de l'affrontement entre deux personnages. Et cet affrontement, il va être complété, complexifié par l'intervention d'autres personnages qui sont importants. Il y a d'abord le parrain du département, qui s'appelle Fargeau. Il y a la vieille présidente de la République, qui n'a peut-être pas dit tout à fait son dernier mot, qui s'appelle la vieille. Il y a un autre personnage très important, qui est Jean-Pierre Barthe, le communicant tout terrain, et qui va jouer un jeu très trouble. Et puis, enfin et surtout, il y a le personnage d'Arthur Kahn, qui est un philosophe qui s'est installé dans ce département reculé de la Douvre-Intérieure, et qui lui aussi a des projets de révolution. Et la question, ça va être de savoir comment sa révolution radicale, de gauche, écologique, technologique, va s'articuler avec la révolte de ce peuple qui se soulève et qui va être, voilà, dont le leader sera Barbara. Alors, effectivement, je fais avec ce roman un peu un pas de côté, c'est-à-dire qu'on est dans une France qui n'est ni tout à fait la nôtre, ni tout à fait une autre. On est en 2019, mais les institutions ne sont pas exactement les mêmes. Les personnages ne correspondent pas aux personnages politiques actuels. Je crois que c'est très difficile de trouver des correspondances exactes. Et donc, j'ai mis au point un peu un dispositif parallèle, mais qui est censé peut-être exprimer une vérité un peu intemporelle sur l'État de la France, son rapport, voilà, le rapport Paris-Province, qui est quelque chose de très important, l'importance de ce qu'on appelle la technocratie. Alors, je n'imagine pas qu'il y ait une école qui s'appelle l'ENA, créée en 1945 par Michel Debré, mais il y a un peu l'équivalent, qui, j'imagine que, notamment, Claude sort d'une école qui s'appelle la Sapience, qui a été créée en pleine terreur par Robespierre. Et la caractéristique de cette école, c'est que tous ses anciens élèves sont tatoués. Et ils ont un grand tatouage de serpent sur la poitrine. Et donc, voilà, c'est une manière, au fond, de dramatiser un peu les choses, de rendre plus terrifiant cette grande école, et puis de suggérer que, finalement, il y a une profondeur historique qui est plus importante. Voilà. Donc, effectivement, ce que j'ai peut-être voulu faire, c'est peut-être un petit peu ambitieux dit comme ça, mais c'est créer une forme de mythe contemporain où tous les ingrédients de la vie française, notamment dans sa dimension politique, se retrouvent. Voilà. Alors, après, l'actualité veut qu'il y ait une certaine correspondance avec ce qui se passe immédiatement, parce que l'hypothèse, quand même, qui est faite, c'est que si révolte ou révolution, il y a ou il doit y avoir, elle viendra peut-être plus, disons, des profondeurs du pays et des gens qui sont des oubliés plutôt que d'une avant-garde. C'est vrai que le schéma classique de la Révolution, même théorisé par Marx, etc., c'est toujours de dire que c'est l'avant-garde, les ouvriers, ceux qui connaissent, ceux qui sont à la pointe de la modernité qui vont renverser le système. Et là, effectivement, dans ce livre, ce sont ceux qui sont à la traîne, à la remorque absolue, qui viennent pratiquement du passé et qui vont prendre leur revanche sur le monde tel qu'il est ou tel que les autres l'ont rendu. Et là, c'est quoi.